Allez, on va s'intéresser à votre santé maintenant avec une start-up présente ici à Vivatech, sur le stand d'ailleurs du village Baïsea, c'est Dolly Farm. Bonjour, Mariana Caillot. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes la fondatrice donc de Dolly Farm. Merci d'être là. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, parce que c'est vrai que des start-up e-santé, il y en a beaucoup, de plus en plus ici à Vivatech, c'est une bonne nouvelle. Quelle est votre spécialité ? Nous avons créé Dolly Farm, l'application santé qui transforme la santé en entreprise, si je peux dire ça. Moi, je suis partie d'une expérience qui m'était personnelle, cadre supérieur dans une grande entreprise. A l'époque, je suis maman de deux enfants et la gestion de ma santé me prend énormément de temps. Entre le rendez-vous chez le pédiatre entre midi et deux et le passage à la pharmacie au milieu de l'après-midi, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour faciliter la santé de ses salariés. Donc on a lancé Dolly Farm. Ça nous permet, ça permet aux collaborateurs de l'entreprise de bénéficier de la livraison des médicaments et des produits parapharmaceutiques directement au bureau. D'accord. Donc pour simplifier, c'est un peu un délivré-rou du médicament. Alors, c'est pas péjoratif ce que je vous dis, mais pour qu'on comprenne bien, c'est ça ? Oui, on peut le présenter comme ça, de façon très succincte. Voilà, on va rentrer dans les détails, mais pour qu'on comprenne bien, c'est à peu près ça. Donc c'est une appli, une appli mobile. C'est une application digitale qui existe aujourd'hui sur Android et AES. Alors pour la partie livraison de médicaments, ça se passe comment ? J'ai accès à toutes les pharmacies de mon choix ou bien c'est ciblé, ça se passe comment ? C'est ciblé, généralement on vise deux, trois pharmacies qui se retrouvent autour de l'entreprise partenaire. L'objectif c'est de se dire, vous collaborateurs, vous sortez de votre entreprise à laquelle vous allez vous rendre. Donc le collaborateur va choisir sa pharmacie. A partir de ce moment-là, c'est à cela qu'on enverra l'ordonnance. Et c'est pour cela qu'on remontera tous les produits parapharmaceutiques. Et c'est ça Mariana, parce que voilà, je n'achète pas ma pizza comme j'achète des médicaments. Il me faut une ordonnance. Aujourd'hui, c'est quand même assez lourd l'ordonnance. Il faut que j'aille à la pharmacie, que je la présente, qu'elle soit vérifiée, etc. Comment avez-vous digitalisé tout ça ? La carte vitale. La carte vitale, le remboursement. Aujourd'hui, dans l'application, le collaborateur va prendre la photo de sa carte vitale, sa mutuelle et l'ordonnance. Cela s'est envoyé aux pharmaciens. En photo tout simplement ? En photo tout simplement. Il y a un passage du livreur pour récupérer ses documents en original. Il va les déposer à la pharmacie. Et avec le retour de la commande, on lui retourne l'ensemble des documents. Il faut malgré tout que la pharmacie ait la version papier de tous ces documents ? Pour l'instant, il y a une volonté. Pourquoi on ne digitalise pas cette partie-là ? C'est un cours avec la signature électronique, avec la digitalisation de la carte vitale, etc. On est dans un parcours. En 2022, on espère attendre cette digitalisation totale avec la mise en place du dossier médical partagé, etc. Donc, des ambitions en matière de santé. Ça va changer la vie, cette histoire. On ne s'en rend pas compte. Mais ça va être une vraie révolution. Et pour vous, ça arrive en 2022, tout ça ? C'est engagé depuis plusieurs années maintenant. Nous espérons faire au maximum en 2022. Vous disiez pareil en 2017, je crois. On n'était pas lancé. Non, mais il faut commencer quelque part. Donc, je pense, moi, je pars du principe que le collaborateur n'arrête pas ses soucis de santé en arrivant au bureau. Il faut lui permettre finalement de gagner du temps. Il faut lui permettre d'avoir cette décharge mentale et l'accompagner. Donc, il fallait des acteurs qui se lancent d'une façon ou d'une autre avec les moyens du jour. Et on espère à 100% digital d'ici quelques mois. Très bien. Alors ça, c'est la partie livraison de médicaments. On l'a bien compris, ça se passe en collaboration avec les entreprises. C'est un service que les entreprises peuvent proposer à leurs collaborateurs. Et il y a un autre volet qui est l'assistant de santé. Oui. En quoi ça consiste ? L'assistant de santé, on l'a développé à la demande de DRH partenaires. La volonté était d'accompagner davantage le collaborateur dans ses problèmes de santé. Aujourd'hui, on propose des bilans de santé. On propose des formations autour de sujets type nutrition, sommeil, sport, gestion du stress. Et pour ceux qui veulent aller plus loin au-delà de ces bilans autodéclaratifs, on propose le rendez-vous praticien au sein de l'entreprise. On peut faire les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière, mais aussi les rendez-vous avec les opticians. Ça prend du temps, on sait, en ville. On propose les rendez-vous avec un dermatologue, du bilan santé complet, etc. L'idée, c'est permettre aux gens de prendre soin de leur santé. 75% des gens aujourd'hui n'ont pas le temps de faire un bilan santé complet. Ils n'engagent pas cette démarche. 59% des gens ont quitté déjà leur bureau pour aller faire une démarche médicale. Je pense que l'entreprise a un rôle agréable pour faire rentrer la santé en entreprise et la sortir de ce cadre très réglementaire qu'on a connu. Et surtout, on va dire, mettre en avant la prévention. Parce qu'on le sait, la prévention, c'est la clé pour que les dépenses de santé coûtent moins cher aussi. Pour l'entreprise, pour le collaborateur, pour la mutuelle d'entreprise. Et comment votre proposition, votre innovation est-elle acceptée et reçue par les entreprises ? Vous en êtes où ? Vous avez déjà discuté ? C'est implanté quelque part ? Nous avons lancé le service d'Olifarm à Rouen en octobre dernier. On était encore en plein confinement. Je pense que sur ce sujet de santé en entreprise, il y a un avant et un après Covid. Il y a deux ans, on aurait dit que la santé, c'est un sujet tabou. En tant qu'employeur, on n'y peut pas réellement rentrer. Aujourd'hui, on se digitalise. Le fait que tout se passe dans l'application, ça permet d'avoir la confidentialité des informations. Et donc accompagner sans savoir exactement quels sont les soucis de santé de mon collaborateur. Donc, il y a une vraie démarche de la part des entreprises pour mettre en place cette logique santé, QVT, finalement, bien être collaborateur. Une prise de conscience réelle et finalement une volonté d'inscrire durablement la santé au sein des entreprises. Très bien. Bien, bien voilà, Do-Li-Farm. Mariana Caillot, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite plein de réussite, plein de bons rendez-vous aussi ici à Vivatech. Et vous avez un petit accent roumain qui est délicieux. Merci. Voilà, merci. Bonne Vivatech. Bonne Vivatech aussi. Bonne Comence. Bonne Vivat.